Le colloque du Caire de 1974 a 50 ans déjà. Un sommet scientifique clé pour les Africains et les Afro-descendants du monde entier, dit-on. Une victoire cruciale pour la restauration de notre histoire à commémorer. Mais qu'est-ce que ce colloque du Caire ? Qui l'a organisé ? Qui en était les participants ? Quel en était le sujet ? De quelle victoire parle-t-on ? Et pour commencer, pourquoi une telle vidéo ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour répondre à la question, je parlerai tout d'abord de l'association Njelgi. L'association Njelgi est une association qui oeuvre pour la diffusion et la vulgarisation des humanités fondamentales, c'est-à-dire les humanités classiques africaines. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé de proposer un programme autour du 50e anniversaire du colloque du Caire, sous forme d'une part d'une journée commémorative avec exposition, conférences et cocktails, et d'autre part de cette vidéo commémorative qui a été produite en collaboration avec les stagiaires de l'école des scribes. Pouvez-vous nous parler du colloque du Caire dans les grandes lignes ? Le colloque du Caire a été un moment de débat huis clos entre spécialistes sur l'origine du peuplement de l'Egypte antique. Il a été organisé par l'UNESCO, organisme des Nations Unies chargée de l'éducation, des sciences et de la culture. Ce colloque a été organisé au Caire du 28 janvier au 3 février 1974. Qu'est-ce qui a poussé l'UNESCO à organiser ce colloque ? Lorsque l'UNESCO m'a demandé de participer à la rédaction de l'Histoire générale de l'Afrique, j'ai dit que je ne pouvais pas, sous prétexte qu'on écrit un ouvrage de portée mondial, n'est-ce pas, m'exprimer par des euphémismes. Donc, il faut que toute la communauté scientifique se réunisse au cœur, qu'on débatte de cette question brûlante de l'origine africaine de l'Egypte et de l'origine nègre de l'Egypte et que tous les savants et spécialistes qui ne sont pas d'accord viennent. Et qu'on les avertisse deux ans à l'avance au moins et qu'ils ne viennent pas dire qu'ils ne savent pas ce qui les attendait. Je garantis la sérénité des débats, je garantis la courtoisie des débats. Quel était l'ordre du jour du colloque ? On peut lire dans l'ordre du jour deux thèmes. Premièrement, le peuplement de l'Egypte antique. Et deuxièmement, le déchiffrement de l'écriture méroïtique. Pour la petite histoire, cet ordre du jour a été diffusé le 26 septembre 1973 à l'ensemble des participants et présentait trois documents de travail réalisés par les experts en la matière. Je cite Jean Vercouteur, Nicole Blanc et Jean Leclan. Qui a participé au colloque du Caire ? Vingt spécialistes y ont participé. Des historiens, archéologues, linguistes, etc. appartenant à 14 nations différentes. Parmi eux, Sheikh Antadiop et Taufil Oubenga. Ils ont eux deux défendu la thèse de l'origine africaine du peuplement de l'Egypte ancienne par des éléments scientifiques. Cela a été l'occasion pour eux de compter leur position vis-à-vis des autres participants et de graver dans le marbre des points majeurs pour l'histoire africaine. On peut notamment souligner que Sheikh Antadiop avait déjà pris des travaux dans ce sens. On peut citer Nation d'Agriculture, livre phare datant de 1954. Quels arguments scientifiques ont-ils utilisé pour démontrer que les anciens égyptiens étaient noirs ? Tout d'abord, la science n'établissait pas un peuplement de l'Afrique en traire à 12 000 ans de l'ère chrétienne. Mais Sheikh Antadiop et Oubenga ont refité cette thèse en se basant sur l'hominidé de l'Eké, datant de 18 millions d'années, prouvant par la même occasion que l'Afrique était bel et bien le berceau de l'humanité. Ensuite, le détat du Nil, humide et insalubre, était une région inhabitable jusqu'à l'époque du roi Narmer, premier pharaon qui unifiait la haute et la basse égypte. Le peuplement de l'Egypte ancienne a donc pu s'effectuer que dans le sens sud-nord. Autre argument, avec un climat chaud et humide comme celui de la Vallée du Nil, les populations qui y habitaient ne pouvaient qu'avoir une tigmentation noire. C'est donc en émigrant dans des régions tempérées que l'homme perdit sa pigmentation. Grâce à l'IFAN, institut fondamental d'Afrique noire, des tests de mélanine ont été réalisés sur les peaux des mommées égyptiennes. On a pu démontrer qu'il s'agissait bien de peaux mélanondaires. On a aussi les témoins oculaires grecs tels que Eurodote, Diodore, Strabon, Thalès, Platon, Pythagore, qui décrivent tous unanimement les habitants de la Vallée du Nil avec le terme Mellas. Et que bien avant eux, ce peuple maîtrisait la philosophie, les mathématiques, la physique, la géométrie, la médecine et l'astronomie. Par ailleurs, Diop et Obenga ont aussi trouvé des similitudes entre les hiéroglyphes égyptiens, le copte et des langues d'Afrique subsaharienne. Et enfin, en se basant sur les bas relèves représentant les scènes de la vie, le totémisme, l'organisation sociopolitique hiérarchique, la cosmogonie et le matriarcat, les deux savants africains ont réussi à mettre en évidence l'unité culturelle que l'Afrique partage avec la civilisation égypto-nubienne. Quels enseignements peut-on tirer du colloque ? Cheikh Anta Diop et Tauf et Obenga ont non seulement pu prouver que le peuple pharaonique avait la peau noire, mais aussi qu'ils parlaient des langues africaines et que leurs cultures, coutumes et traditions étaient belles et bienes africaines elles aussi. Cela a été rendu possible grâce à la rigueur scientifique et leur capacité à faire converger plusieurs disciplines pour obtenir des résultats. Il en émergera une véritable révolution historiographique. Dans la conclusion du rapport du colloque, il est écrit « La très minutieuse préparation des interventions des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions. » Nous retiendrons qu'il y a 50 ans, Le génie de deux savants africains a mis en évidence l'héritage négro-africain de l'Égypte pharaonique. Le paradigme de cette grande civilisation ainsi rétablie nous a incité à la connaissance directe. Cela a permis l'émergence, aujourd'hui, de nouvelles disciplines, de nouveaux chercheurs et de nouvelles écoles. L'École d'escribes est une activité gérée par l'association Njeli qui propose un cursus initiatique en philosophie africaine à partir de la méthode Kouma. La méthode Kouma est une méthode de lecture analytique des hiéroglyphes égyptiens à partir des langues africaines modernes qui a été conceptualisée et qui est transmise au sein de l'école par Dibom Barimbok. Dibom Barimbok n'est plus à présenter, c'est un conférencier, c'est un expert, un spécialiste des questions qui tournent autour de l'Égypte antique. Donc, cette méthode permet de mettre en avant la pensée symbolique des anciens jégyptiens et ainsi établir la filiation entre ceux-ci et les peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara. Donc, j'en profite pour parler de l'inscription au sein de l'école d'escribes. Donc, la rentrée est prévue pour le samedi 10 février. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par le cursus que nous proposons. Donc, vous nous envoyez un petit mail à kouma.njeli.com et nous vous ferons un plaisir de vous répondre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501